Musique Avec l'annonce de la sortie du jeu Song of Nunu par Riot Forge, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le champion. Alors c'est parti ! C'est normal d'être triste de temps en temps, Willem. Comme ça, on sait quand on est heureux ! Nunu est né parmi les Nothai, une tribu nomade qui arpente Frélia. Il a appris de sa mère Laika que derrière absolument tout, il y a une histoire. Ensemble, ils collectaient des contes que Laika a transformés en chansons. Pour Nunu, rien ne valait ce voyage de village en village à écouter sa mère chanter les héros anciens. Avec de la musique et des danses, les Nothai offraient une ultime célébration à tous ceux qu'il rencontrait au moment où les premiers frimas d'univers se faisaient sentir. Chevauchant les vagues de glace qui tombaient des ailes d'Anivia, son cœur battant au rythme d'une chanson joyeuse, Nunu vivait dans un monde riche en possibilités. Le jour où l'on fêtait son nom pour la cinquième année, Laika donna à Nunu une flûte pour qu'il puisse jouer lui-même les mélodies de sa mère. Année après année, à l'abri dans leurs chariots, tous deux suivaient le rythme de la chanson « Cœur » de Laika, symbolisée par un collier où chaque nœud représentait une étape de sa vie et de leur voyage à travers Choufrelia. Lorsque des pillards attaquèrent la caravane, Nunu fut séparée de sa mère. Les enfants d'Oteille furent sauvés par des gardiens du Givre et emmenés jusqu'à un village proche de leur haute citadelle. Nunu ignorait ce qu'il était advenu de Laika et il tendait l'oreille dans l'espoir d'entendre ses chansons dans le vent. La neige tomba, des semaines passèrent. Sa mère manquait terriblement à Nunu, mais les gardiens du Givre lui affirmèrent que, n'étant qu'un enfant, il ne pouvait partir à sa recherche. Ils ne furent même pas impressionnés quand il leur montra la flûte qu'il appelait Svelsvongur, le nom d'une épée puissante qui n'existait que dans son imagination. Nunu passa de plus en plus de temps seul, s'évadant dans les chants de sa mère et dans les légendes et héros d'autrefois. Il voulait devenir l'un d'eux, un guerrier comme les gardiens du Givre, quelqu'un qui aurait pu sauver sa mère. Il rencontra même leur chef, Lysandra, qui lui posa d'innombrables questions sur les histoires de sa mère et qui semblait chercher des informations sur une chanson en particulier. Personne ne croyait que Nunu pouvait devenir un héros, pas même les autres enfants Nuteil, qui se moquaient de sa flûte alors qu'eux avaient désormais des dagues. Mais Nunu gardait les chansons au fond de son cœur, et une nuit, il comprit comment elle pouvait faire ses preuves et obtenir l'aide des gardiens du Givre pour retrouver sa mère. De Lysandra, il avait appris l'existence d'un monstre féroce qui tuait quiconque voulait s'emparer de sa puissance. Les gardiens du Givre qu'on lui envoyait chaque année ne revenaient jamais. Or, une chanson que la mère de Nunu fredonnait parfois évoquait une telle créature. Était-ce le chant qui intéressait tant Lysandra ? Et soudain, Nunu comprit. Lysandra voulait en apprendre plus sur les Yétis. Nunu était capable de nommer le monstre. Ce dernier répondrait à son défi et éprouverait la colère de Svelzongur. Utilisant sa flûte pour contrôler une meute d'Elkir, Nunu s'élança sur la neige. Enfant seul, allant affronter un monstre, il devenait une légende que nul n'aurait jamais pu imaginer. La noble race des Yétis régnait autrefois sur les montagnes de Freljord. Mais cette civilisation avait été détruite par un cataclysme de glace. Contraint de voir ses semblables s'enfoncer dans la sauvagerie, après avoir été dépouillé de leur magie, un Yéti jura de protéger ceux qui restaient de leur puissance. Une gemme qui palpitait des rêves de tout esprit mortel à proximité. En tant que dernier mage Yéti, le gardien prenait la forme que l'on percevait de lui. Bien qu'il eût été choisi pour conserver la magie, jusqu'à ce qu'elle pût servir à nouveau, il ne parvenait pas à trouver d'hôtes à décours. Les hommes qui pénétraient dans son domaine en ruine n'avaient que des cœurs vils. Ils le voyaient sous la forme d'un monstre tout de griffes et de croix. Mais le Yéti savait qu'il oubliait quelque chose. Son nom et le nom de ceux qui l'avaient aimé. Autrefois, il y avait une chanson. Tout changea quand un jeune garçon pénétra dans les ruines. Fidèle à des siècles de veille, le monstre se prépara à mettre fin à la vie de la petite créature qui l'entendait approcher. La gemme fouilla la tête du garçon et curieusement matérialisait des images de héros terrassant des dragons et des capitans d'antiques serpents. L'enfant rugit et exhiba sa flûte comme s'il s'agissait d'une épée. Mais aucun coup ne fut porté. Car alors que les visions de guerriers légendaires tournoyaient autour de lui, il réalisa la signification profonde de la chanson de sa mère. Quand il regarda le Yéti, il ne vit pas un monstre. Il vit quelqu'un qui avait besoin d'un ami. Encore sur la défensive, le Yéti ne s'attendait pas à la première boule de neige ni à la deuxième bataille de boules de neige. Furieux, puis stupéfait, puis joyeux, le Yéti se lança dans l'amicale bagarre. Et sa forme n'était pas conditionnée par la peur, mais par l'imagination d'un enfant. Il était de plus en plus jovial et sa fourrure de plus en plus douce. Son grognement était devenu un rire. Hélas, la bête cassa accidentellement la flûte du garçon. L'enfant commença à pleurer, et le Yéti sentit une douleur semblable à la sienne, prendre forme autour de la gemme. Pendant des siècles, il avait regardé dans la gemme et avait vu la fin de son peuple, la menace qu'ils avaient enterrée, la trahison de l'aveugle. Et aujourd'hui, il voyait brûler une caravane. Il entendit une voix dans le vent, il sentit quelque chose à l'intérieur du garçon, quelque chose qu'il n'avait jamais senti chez un humain, pas même chez les trois sœurs qui lui avaient rendu visite tant d'années plus tôt. C'était l'amour qui repoussait le désespoir. À cet instant, le Yéti sut que le seul espoir de Freljord se trouvait dans le pouvoir, déjà présent chez cet enfant. La magie qu'il veillait n'était qu'un outil, ce qui comptait vraiment, c'était le cœur qui lui donnerait forme. D'un seul geste, la magie passa de la gemme au garçon et lui offrit le pouvoir de rendre réelle son imagination, de réparer sa flûte en la projetant dans un rêve qui fit d'elle un instrument de glace pure. D'imaginer un meilleur copain appelé Willempp. Dans les plaines de Freljord, le cœur de Nunu et la force de Willempp font équipe pour vivre ce qu'il n'aurait jamais pu vivre seul, une aventure, avec pour carte les chansons de la mère de Nunu. Tous deux courent d'un endroit à un autre et s'accrochent à l'espoir qu'elle est toujours là, quelque part. Mais Willempp sait que les rêves et la magie impliquent une grande responsabilité. Un jour, les jeux prendront fin, car la glace obscure fond peu à peu au cœur de Freljord. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi si vous comptez jouer à Song of Nunu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !